Ressentez-vous qu'il est temps pour vous d'apporter des changements dans votre vie afin d'augmenter votre confiance en vous ? Est-ce que vous avez l'impression que dans votre vie il y a plus de négatifs que de positifs ? Est-ce que vous tentez d'atteindre des objectifs mais dû à votre manque de confiance en vous, vous avez de la difficulté à y parvenir ? Mon nom est Pamela Sauvé, je suis coach, je certifie en neurosciences, je me spécialise en anxiété. Aujourd'hui dans la capsule, je vais vous partager un outil super puissant qui peut vous aider à améliorer, à augmenter votre confiance en vous. En fait, cet outil-là va se diviser en trois étapes et la première chose importante à savoir, c'est que vous devez avant tout, avant de commencer l'exercice, être dans un endroit calme, un endroit où vous n'allez pas être dérangé, un endroit qui vous permet de vous ressourcer. Si ça vous intéresse et surtout si ça ne va pas vous déranger durant la pratique de l'exercice, vous pouvez mettre un son très calme en arrière. Si vous désirez, vous pouvez également allumer une chandelle ou un diffuseur pour avoir une huile essentielle, une senteur qui vous apaise, qui vous calme, qui vous fait du bien, ça c'est super important. Alors, l'étape numéro un de l'outil, en fait, c'est l'intention. Vous devez choisir une situation dans laquelle vous désirez avoir plus de confiance en vous et vous devez y émettre une situation. Alors, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui est angoissé pour approcher votre patron, vous manquez de confiance pour lui demander, peu importe, une demande, ça pourrait être une augmentation. On peut y aller avec cet exemple-là. Donc, vous manquez de confiance pour approcher votre patron pour lui demander une augmentation. Alors, votre intention, c'est quoi? Ce serait d'avoir plus de confiance pour approcher votre patron. C'est super, super important que vous parlez toujours avec votre cerveau de ce que vous voulez et non de ce que vous ne voulez pas. Donc, c'est super, super, super important. Je l'ai déjà dit dans d'autres capsules que le cerveau ne comprend pas la négation. Alors, votre intention, c'est cibler ce que vous voulez. Donc, par exemple, je veux avoir plus de confiance pour approcher mon patron. La deuxième étape, en fait, c'est la déclaration et c'est préférable, si vous pouvez, de le faire à voix haute. La déclaration, c'est une phrase que je divise un peu en trois segments. Alors, le premier segment, c'est « c'est important pour moi de » et c'est là où vous allez ajouter votre intention. Donc, c'est important pour moi d'avoir plus confiance pour approcher mon patron. La deuxième partie, c'est « je m'autorise à ». Donc, vous vous autorisez à quoi ? À le faire avec confiance et bonne humeur. Ça pourrait être un exemple. Donc, c'est important pour moi d'avoir plus confiance pour approcher mon patron pour lui demander l'augmentation. Et je m'autorise à le faire dans la confiance et la bonne humeur. Et la troisième partie, c'est comme, donc, vous pouvez mettre un événement ou une personne que vous avez déjà vue qui a démontré un peu le ressenti que vous voulez. L'événement, c'est une fois où vous avez agi avec toute la confiance que vous recherchez pour, justement, l'événement dont on parle, que vous voulez augmenter votre confiance. Donc, si à un certain moment donné, vous avez parlé à un ami avec plus de confiance que ce que vous voulez. Donc, c'est important pour moi, ça serait la France finale, c'est important pour moi d'approcher mon patron, d'avoir plus confiance, pardon, pour approcher mon patron pour demander l'augmentation. Et je m'autorise à le faire avec confiance et bonne humeur, comme la fois où j'ai approché, j'ai parlé à mon ami. Alors ça, ce serait votre déclaration. Et la troisième étape qui est vraiment, vraiment super importante, c'est l'imagination. Et ce qui est primordial dans cette étape-là, c'est d'impliquer tous vos sens. Et comme on peut savoir, que ça prenne cinq ou quinze minutes, c'est pas le temps qui est important, c'est la qualité de ce que vous allez ressentir. Les émotions ont un impact immense sur tout ce qui peut se passer dans notre vie, dans nos pensées, dans ce que nos pensées peuvent créer dans notre vie. Autre point important, quand vous allez imaginer la scène, vous devez vous voir dans la scène. Donc, ce que je veux dire, c'est, vous devez pas vous imaginer en train de la vivre. Vous devez pas vous voir, vous, au loin. Vous devez vraiment incarner comme vous êtes dans la situation. Donc, en face de vous, ce serait votre patron que vous approchez. Et vous vivez toutes les émotions que vous voulez vivre dans la vraie situation. Donc, sentez-vous confiant. Sentez-vous de bonne humeur. Vous pouvez percevoir, là, vraiment l'ambiance qui est calme, qui est zen, qui est tout vraiment. Vous pouvez voir ce que vous voyez autour de vous. Qu'est-ce que vous entendez? Vous pouvez vous entendre vous-même en train de dire ce que vous désirez avec confiance, avec bienveillance, avec respect, en vous sentant bien, en vous sentant calme. Le ressenti est immensément important lorsqu'on fait de la visualisation de l'imagination. Bref, cet outil-là, je peux vous dire que je l'ai essayé et ça fonctionne vraiment très bien. Ça se peut que vous ayez besoin de plusieurs fois pour le pratiquer. Ça se développe. L'important, c'est de le faire et de se concentrer sur ce que l'on veut, ce que l'on veut attirer, ce que l'on veut vivre. Et de se connecter au ressenti, c'est sincèrement très important. Si jamais vous aimeriez en savoir plus sur cette méthode-là et encore même plus pousser pour aller encore augmenter le bien-être, le ressenti, vivre la vie de vos rêves, peut-être atteindre des objectifs à différentes sphères de vie, que ce soit santé, amour, argent, emploi, famille, peu importe, Je vous recommande fortement de lire le livre « Reprogrammer votre cerveau » d'Annick Laprate, publié chez Bélévaux Éditeurs. Et je vous garantis que dans ce livre-là, vous avez une panoplie d'outils supplémentaires à celles que je viens de vous donner, que vous allez pouvoir appliquer pour avoir une vie qui équivaut à vos attentes, à vos rêves, à vos objectifs. Je vous souhaite un super beau cheminement personnel et on se retrouve pour une prochaine capsule. Bye tout le monde! Bye tout le monde!